– Voilà, mais avant cela, c'est notre duel, on va le consacrer aux nouvelles règles en matière de location avec le projet de la majorité bruxelloise, notamment d'introduire un moratoire sur les expulsions. On va en discuter avec Éric Maté du Syndicat National des Propriétaires et Co-Propriétaires, il en est un des administrateurs et le président de la régionale bruxelloise de ce syndicat, et avec Martin Casier qui est député bruxellois pour le Parti Socialiste. On va commencer avec vous, Martin Casier, est-ce que vous pouvez nous préciser en quelques phrases quelles sont les intentions de la majorité ? Ça a été confirmé récemment, l'idée qu'on va revoir la législation bruxelloise en matière de location dans l'année qui vient, avec un moratoire sur les expulsions, c'est-à-dire que les mauvais payeurs seront toujours à l'abri en région bruxelloise, qu'ils appartiennent au logement social ou au parc du logement privé ? Alors, toujours à l'abri durant une période déterminée qui est l'hiver, je rappelle que l'enjeu évidemment du logement est un droit fondamental, qui est consacré d'ailleurs dans notre constitution. Ce droit évidemment il est rempli en partie par le public avec le logement social, mais aussi par le privé, avec le logement privé. Donc l'idée c'est effectivement de protéger les locataires d'une expulsion pendant la période hivernale du 1er novembre au 15 mars, et en juste conséquence de cette protection, d'assurer un fonds qui permettra d'indemniser les propriétaires qui n'auraient plus de loyer à cause d'un non-payement par ces propriétaires durant cette période. Donc c'est ce point-là d'équilibre principal au sein de l'ordonnance. Il y a d'autres éléments plus techniques, on pourrait revenir plus longuement si vous le désirez, mais ce sont les éléments principaux. Donc c'est une proposition d'ordonnance. Pour l'instant il va falloir qu'elle suive le parcours législatif et qu'elle soit adoptée notamment par le Parlement bruxellois, ça va prendre un petit peu de temps. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu cette histoire de fonds de compensation ? Comment ça va marcher ? Qui va l'alimenter ? Alors le fonds il sera alimenté par, en fait, soit la taxe sur les bâtiments insalubres, donc par des propriétaires qui ont des bâtiments insalubres, ils doivent aujourd'hui payer des amendes autour de cela. Ce seront aussi les amendes par exemple si certains propriétaires sont jugés pour des actes discriminatoires par rapport au logement. Donc c'est tout un ensemble d'actes frauduleux ou fautifs qui sont commis par certains propriétaires, heureusement en petite quantité, mais ça existe, qui permettront alors d'alimenter ce fonds qui lui pourra être mobilisé par les propriétaires qui feraient l'objet d'un refus d'expulsion pendant cette période hivernale et qui donc pourraient demander une compensation en termes de loyer à la fin de cette période. Alors on va prendre l'avis des propriétaires. Éric Maté, si j'entends bien les explications de Martin Casier, on va empêcher d'expulser, mais on va indemniser les propriétaires qui seraient contraints de garder dans leur mur un locataire qu'ils jugent désormais indévisable. C'est un jeu à somme nulle ? Vous n'avez pas de raison de protester ? Alors nous contestons absolument ce projet, cet avant-projet d'ordonnance qui nous est tombé un peu comme cela devant nous. Nous n'avons jamais été consultés par le cabinet Benhamou, la secrétaire d'État en charge du logement et maintenant on vient avec une nouvelle attaque frontale contre les bailleurs privés. Alors nous ne sommes pas d'accord pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, la région bruxelloise est incapable d'assumer le droit au logement des personnes qui ont besoin d'un logement ou des personnes qui sont en voie d'expulsion. Nous sommes d'autant plus vent debout contre cet avant-projet que cela va avoir des conséquences extrêmement négatives pour les bailleurs, à savoir il y a dans cet avant-projet une volonté manifeste de retarder la procédure devant le juge de paix. Le bailleur va devoir envoyer un envoi recommandé un mois avant de pouvoir citer son locataire devant le juge de paix. Mais pire encore, il va y avoir un retard dans la fixation des dossiers devant le juge de paix. Aujourd'hui, le Code judiciaire prévoit une fixation dans les huit jours, dans la réalité, c'est plutôt les 15 jours. Et avec cet avant-projet, nous arriverons à 40 jours. Éric Maté, je me permets de vous interrompre, Éric Maté. Répondez à ma question sur vous n'aurez plus le droit d'expulser si l'avant-projet est adopté, mais on va vous compenser cet état de fait par un fonds d'anonymisation. Est-ce que finalement, ça ne résout pas le problème ? Absolument pas, ça ne résout pas le problème parce qu'à côté de l'avant-projet, dont nous discutons à l'instant, il y a un projet d'arrêté du gouvernement à propos de ce fameux fonds d'indemnisation qui va être un fonds fermé. En d'autres termes, quand il n'y aura plus d'argent dans ce fonds, il n'y aura plus d'indemnisation. Et c'est très clair, l'article 2 de cet avant-projet d'arrêté dit ceci, sous réserve des disponibilités budgétaires. Et je vous passe la suite. En d'autres termes, ce que M. Casier vient de dire en disant, ce fonds va être alimenté par des amandes, par des mauvais bailleurs, etc. Mais s'il n'est pas alimenté, il n'y aura pas de sous dedans et on ne pourra pas adamiser les propriétaires qui ne pourront pas expulser pendant la période du 1er novembre au 15 mars. – Dans les années à venir, oui. – Alors on redonne la parole à Martin Casier. D'abord, sur le fonds, Martin Casier, est-ce que vous ne prenez pas aux propriétaires d'une main ce que vous proposez de leur rendre éventuellement de l'autre ? Première question. Et seconde question, pour répondre à Éric Maté, est-ce que vous pouvez apaiser ces craintes que ce fonds soit insuffisamment alimenté et que finalement, il y ait quand même un moratoire sur les expulsions qui ne soit au final pas accompagné d'indemnisation pour le propriétaire ? C'est-à-dire que le propriétaire va se retrouver avec un locataire, il n'aura plus le loyer, mais il n'aura même pas d'indemnisation à terme. – Alors d'abord, je pense que M. Maté, c'est lui-même très bien, parce qu'en fait c'est le cas dans l'ensemble des arrêtés et des ordonnances. La formule consacrée à « Dans la limite des moyens disponibles » est une formule consacrée qui est utilisée dans tous les textes législatifs. Donc je pense que le prendre ici comme un élément, symbole de quelque chose n'a à mon avis aucun sens. C'est une formule consacrée qui est toujours utilisée. Deuxièmement, nous avons analysé, la secrétaire d'État, son cabinet, l'ensemble de Bruxelles Logement, a analysé ce que représentent aujourd'hui les indemnisations possibles sur base des expulsions qui ont déjà lieu et tout cela est budgété. Et par ailleurs, par rapport à votre question, M. Groffier, ce n'est pas prendre d'une main et redonner de l'autre, c'est simplement considérer qu'il y a un certain nombre aujourd'hui de propriétaires qui sont aujourd'hui condamnés, qui soit à travers des logements insalubres, des logements inoccupés, soit à travers des actes de discrimination, en fait tout simplement vont à l'encontre de la loi et ce sont ces amendes-là que nous allons utiliser pour créer le fond. Donc ce n'est pas de dire qu'on va prendre d'une main et redonner de l'autre, non, non, on va tout simplement mettre à l'amende des comportements qui sont frauduleux et ces comportements permettront de financer un cercle vertueux à travers ce fonds pour lequel il n'y a aucune inquiétude à avoir sur la capacité d'indemnisation. Je rappelle que c'est quand même la première fois en région bruxelloise qu'on met un tel fonds en place et tout simplement, c'est pour ça que je suis surpris de la réaction de M. Maté, tout simplement parce que nous voulons trouver un point d'équilibre ici entre le droit au logement et la nécessité évidemment pour les propriétaires d'avoir un loyer payé, c'est ça que nous essayons de mettre en œuvre. Ensuite, et j'en termine là par là, M. Groffier, M. Maté disait on n'a pas été consulté mais à nouveau M. Maté connaît la procédure. Le conseil consultatif du logement va être consulté mais ça se fait après la première lecture au gouvernement. C'est la procédure habituelle. L'idée, Martin Casier, c'est d'aboutir pour quand sur ce texte ? Quand est-ce qu'on le vote au Parlement ? Quand est-ce qu'on l'applique pour les locataires ? Écoutez, il y a maintenant toute la phase de concertation qui va prendre du temps et puis il y a les vacances d'été. Donc ici, l'idée c'est évidemment de pouvoir essayer d'arriver au Parlement. Donc une validation au gouvernement d'ici à la fin de cette année et une arrivée au Parlement dans la foulée. Mais donc ce n'est évidemment pas encore pour maintenant. Et il s'agit évidemment de concerter, d'aller dans les détails, de finaliser avec les différents acteurs ce texte pour qu'il soit compris et qu'il soit évidemment le mieux appliqué possible par tout le monde avec un seul objectif. C'est de protéger les locataires les plus vulnérables de leur accès au logement, surtout pendant une période compliquée, et d'indemniser en compensation les propriétaires. Voilà, donc si je comprends bien, pas avant minimum 2023, voire peut-être au-delà pour l'application. Éric Batet, quelles sont les armes que vous avez, vous, de votre côté propriétaire ? On a compris que vous n'étiez pas d'accord avec la proposition. Est-ce que vous avez les moyens de la bloquer ou pas ? De toute manière, nous l'avons toujours dit et écrit, nous allons analyser par nos avocats les textes lorsqu'ils auront été votés et nous introduirons les recours adéquats devant le Conseil d'État, le cas échéant, ou la Cour constitutionnelle. Ça, c'est clair. Nous ne nous en sommes jamais cachés. Mais je voudrais revenir sur le point de l'interdiction d'expulsion pendant la période hivernale. Oui, très rapidement parce que ce sera notre conclusion, très rapidement. Ah d'accord. Eh bien, aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, connaissons-nous encore des hivers extrêmement froids à Bruxelles ? Non, la réponse est non. Et alors, nous pouvons quand même nous étonner qu'il ne soit pas envisagé dans cet avant-projet un moratoire en période de canicule qui devrait se multiplier dans les années à venir. Ça, nous posons la question. Ensuite, M. Casier dit, oui, expulsion, eh bien, les locataires resteront dans les lieux loués. Mais je voudrais quand même rappeler qu'il y a 4 600 logements sociaux qui sont vides à Bruxelles. Donc, s'il y a des expulsions à faire, eh bien, que les personnes expulsées soient relogées dans les 4 600 logements sociaux vides actuellement à Bruxelles. Et ne pas reporter la charge sur les bailleurs privés. Oui, alors, on a vu Martin Casier bondir. 30 secondes, Martin Casier. C'est ce que prévoit l'ordonnance. Et M. Maté le sait, l'interdiction de l'expulsion ne se fera que s'il n'y a aucune autre alternative. Donc, toutes les autres alternatives de relogement seront d'abord étudiées. Maté le sait bien. M. Maté, pardon, le sait bien. Il a vu le texte. Donc, j'avoue que je ne comprends pas cette réaction. Et quelle indignité par rapport à la question de la température. J'invite quand même à bien mesurer de quoi on parle quand on met à la rue des familles entières. Voilà. Et on va en rester là. Ce sera la conclusion pour ce soir. On a compris. En tout cas, il y avait un vrai duel ce soir. Une vraie divergence de point de vue. Martin Casier pour le Parti Socialiste et Eric Maté pour le syndicat national des propriétaires et copropriétaires. Merci à tous les deux d'avoir accepté d'échanger vos arguments ce soir. Merci à tous les deux.